Salut à tous, nous sommes sur la partie machine virtuelle. Ça c'est quelque chose qui est très très utilisé. Nous allons voir ensemble des choses importantes à savoir sur les machines virtuelles. Premièrement, on parle de compute quand on parle de machine virtuelle. Et quelque chose qui est très important, c'est les différentes décisions que vous allez devoir prendre quand vous allez créer une machine virtuelle. Déjà, le prix. Alors le prix c'est très important. Le prix dépend de l'allocation, le prix dépend de pas mal de choses. La taille de la VM évidemment, et ça peut varier par rapport à les endroits où vous les mettez dans le monde. La location, c'est l'endroits géographiques que vous avez créé la VM. Donc ça c'est les décisions à prendre. Le network, le nom de votre VM, la taille, le type de stockage et le type de parting system. Alors n'oubliez pas qu'au niveau VNet, évidemment, c'est quoi un VNet ? C'est une connectivité privée entre vos VM. C'est-à-dire quand je crée des VM dans le même VNet, par exemple je crée 4 VM dans le même VNet, et bien elles peuvent se voir ensemble. Si vous avez deux VNet dans deux régions différentes, vous devez faire du VNet Pairing pour qu'elles se voient par exemple. Ou même si vous voulez que la machine puisse connecter à un serveur on-premise, il faudra créer effectivement un VPN site-to-site. Une VM sous Windows. On va mettre Windows ici. C'est plus logique. Il peut aller jusqu'à 15 caractères. Et une VM sous Linux jusqu'à 64 caractères. Faites attention au niveau de la location, puisque la location, ça, c'est l'endroit où vous allez créer votre VM. Peut-être que vous aurez des options en moins, et peut-être que le prix sera plus haut ou plus bas. Il ne m'est pas que le coût d'une VM, le coût est facturé à la minute. Et quand vous arrêtez votre VM, évidemment vous n'êtes plus facturé. Par contre, le coût du stockage, si votre VM est arrêté, vous êtes toujours facturé par rapport au stockage. Ce que je vous conseille, c'est au niveau du coût, vous savez que vous pouvez payer à la demande, ou réservé, et payer en avance entre 1 et 3 ans. Si vous payez en avance, vous pouvez jusqu'à 72%. Vous voyez que c'est genouel. Alors, au niveau des tailles, je vous ai mis un tableau des tailles à comprendre. Tout ce qui est B, DSV3, DV2, c'est du general purpose. Donc c'est bien pour du disting, du dev, database, petit database ou web trafic. Après, vous avez, on commence par F, c'est du compute optimization, c'est high CPU pour des gros serveurs, batch process par exemple. Après, vous avez la mémoire optimisée, donc ESV3, V3, GS, GDV2. Donc ça, c'est mémoire optimization, database, des gros, des large cache. Et après, vous avez du LS, donc là, c'est vraiment utilisé pour du stockage. Donc ça, c'est stockage avancé, tout ce qu'il y a, c'est un database. Et bien après, vous avez le GPU, vous avez tout ce qui est N, V, N, C, N, D. Je commence par N, c'est Graphic Video Gaming, Deep Learning, ça, c'est très important. Ensuite, est le H, HPC. Alors, HPC, c'est des machines énormes. Ensuite, le type de disque. Vous savez que quand vous créez une machine virtuelle, vous avez un disque OS, un disque application et un disque data et le swap. Le premier disque, quand vous créez une VM, peut faire maximum 2 Tera, donc ça peut changer, mais là, c'est 2048 Giga. Et en général, c'est un disque SATA et il est vu sous le drive C ou SDA sous Linux. Le disque temporaire, il y a toujours un drive qui est égal à D2.1 et sous Linux, c'est du dev SDB. Et le data disque, c'est quelque chose qu'on peut rajouter, dont la taille peut jusqu'à 4 Tera. Ensuite, vous pouvez utiliser du Azure Premium Storage. Le Azure Premium Storage vous permet d'avoir des niveaux de DevOps très importants. et vous permet d'avoir des disques avec des Low Latency SSD. Ensuite, vous avez deux types de disques. Vous avez ce qu'on appelle les Unmanaged Disques et les Managed Disques. Unmanaged Disques ne l'utilise pratiquement plus. Donc aujourd'hui, quand vous créez une VM, vous créez ce qu'on appelle des Managed Disques qui vous permet d'avoir un niveau très 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 haut. Et vous pouvez utiliser la solution qui est en Preview, qui n'est pas encore en GA Global Ability, Ultra SSD, qui est fantastique. Ensuite, au niveau des licences, n'oubliez pas qu'au niveau des OAS, vous avez plein de licences possibles pour des produits Windows. 2016, 2019, avec Exchange, avec SharePoint, etc. Et vous pouvez aussi créer des machines type Linux, par exemple, CentOS, Core, OS, DBA. Donc tout ça, ça se fait qu'au moment où vous créez une VM. Donc quand je crée une VM, par exemple, je vais dans Ressources dans VM, au moment où je crée une VM, là, après, on va créer une VM dans la Z entièrement, vous allez voir, on va prendre du temps pour le faire. Et bien, quand je crée ma VM, vous vous souvenez qu'il vous demande plusieurs informations. Donc il va me demander déjà, ici, le nom de la VM. Donc le nom de la VM, ça va apparaître ici. Voilà, le nom de la VM, ici, le Ressources Group, la location du Ressources Group, dans quel pays vous voulez créer. Le nom de la VM, ça, on verra ce que c'est que les Ability Options. Et ici, vous pouvez choisir, dans une liste, les VM les plus utilisées. Ou alors, faites un Browse Public, et là, vous arrivez sur un autre écran. Vous pouvez choisir beaucoup plus de VM. Bon, donc après, il y a toutes les informations de la VM. A l'intérieur de la VM, juste que je vous montre les disques de data dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, si je vais sur une machine Linux, vous verrez. Donc là, c'est une machine, ici, Linux, je peux aller par Ubuntu, si je voulais. Voilà, bon, on n'en est pas. Et là, si je vais dans Virtual Machine, eh bien, j'ai ma, quand je crée ma VM, bon là, je n'en ai pas de Virtual Machine, je ne vais pas d'avoir une, c'est bizarre. Voilà, on va y dans le sous-groupe, bon après, on le verra après. Mais, hop, 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 est-ce que j'en ai une qui est là-dedans ? Training 2, peut-être ? Je ne crois pas, je crois que je n'ai pas de machine virtuelle là-dessus. Bon, ce n'est pas grave, on le verra après. Mais en tout cas, le type de disque, c'est D, etc. à tout, ça, on le verra dans la VM. Voilà, donc, super, on verra ça plus en détail au fur et à mesure des cours. Je vous remercie et on se retrouve sur la prochaine, puisqu'on va voir comment créer une VM de A à Z en PowerShell, en C-Live et avec l'interface graphique. Ciao, ciao !